Comme nous sommes à la faculté de médecine où nous formons les futurs médecins, les pharmaciens et les surgeons dentistes, nous nous sommes dit que depuis huit ans, nous sommes entrés dans une réforme qu'on appelle le système LMD. La première promotion de médecine est sortie cette année. Et donc, il était important de s'asseoir pour faire un bilan de ce cursus de formation médicale afin d'évaluer l'impact sur la qualité de la formation de ces futurs médecins. Et comme vous le savez bien, la formation médicale comporte un cursus universitaire, mais également un cursus hospitalier. Et c'est pour cette raison également que nous avons introduit la problématique de l'offre de soins hospitaliers. Et comme vous le savez bien, depuis un certain temps, nous constatons qu'il y a des soucis dans la prise en charge hospitalière, surtout au niveau des urgences. Et il fallait encore s'asseoir pour pouvoir situer les responsabilités afin de pouvoir orienter les décideurs sur les nouvelles stratégies à adopter pour parer à ces événements qui ne sont pas toujours des événements heureux. Ces soucis ne sont pas dus à la qualité de la formation, mais plutôt à la qualité du plateau technique que nous disposons. Et donc, comme vous le savez bien, quand on parle de système de santé, il y a tout un ensemble qui tourne autour. Et dans cet ensemble, il y a aussi bien les ressources humaines que nous formons, et d'ailleurs qui sont de très bonne qualité, mais il faudrait aussi des mesures d'accompagnement pour quand même que cette expertise puisse être mise au bénéfice de la population. Donc, ceci est donc en permettant à ces spécialistes quand même de pouvoir disposer d'un plateau technique adéquat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !